Ce débat de la pêche profonde, c'est le massacre à court terme d'une biodiversité qui appartient à tout le monde. Donc ça pose question, et à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a eu de nombreux débats. Ça fait plus de dix ans qu'on débat de la question dans les instances internationales. Il y a eu quatre résolutions onusiennes qui ont été adoptées en 2004, 2006, 2009, 2011, pour encadrer la pêche en eau profonde. Et ces résolutions sont le fruit de longues négociations complexes entre les nations, entre dix nations qui sont des nations de pêche profonde, et toutes les autres nations qui disent pourquoi laisserez-t-on vous massacrer ce qui appartient à tout le monde. Ça n'a absolument aucun sens. Et aujourd'hui, l'enjeu du règlement pêche profonde, parce qu'il y a un règlement qui n'est pas encore adopté, il est encore à l'étape de la négociation au niveau du Conseil des ministres européens. Donc la France peut encore changer sa position. L'un des enjeux majeurs, c'est de s'assurer que ce qui a été acté, accepté, poussé par l'Europe au niveau de l'ONU est au moins transcrit en droit européen. C'est un enjeu majeur, parce qu'on ne peut pas avoir deux positions, deux discours, deux postures. Au niveau international, dire qu'il faut évidemment inverser la charge de la preuve, évidemment que ce sont les pêcheries les plus problématiques qui existent dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu des moyens technologiques aussi efficaces lancés contre les milieux les plus vulnérables et aussi vulnérables. Donc évidemment que ça pose un problème éthique même. Ça pose des problèmes de justice intergénérationnelle, pas seulement des problèmes de destruction même de la biodiversité. Ça pose des tas de questions fondamentales sur la gouvernance du bien commun. Eh bien aujourd'hui, la France est opposée aux mesures qu'elle a soutenues au niveau international quand il s'agit de transcrire ces mesures en droit européen. On est dans une forme de schizophrénie diplomatique qui va quand même chercher loin. Ce qui se passe et ce qu'on défend, et c'est ça qui est majeur en fait avec cette question de la pêche profonde, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, c'est que ce que notre gouvernement défend, c'est un modèle économique et écologique qui appartient au passé.